Véran Frediani est l'une des grandes militantes du féminisme dans le monde de la gastronomie. Par ses écrits, par ses films, elle donne vie au combat pour l'égalité. Et bien au-delà, elle va aux sources du problème. L'absence de culture du réseau, le manque de visibilité des femmes-chefs dans les médias, notamment. Elle pointe aussi du doigt le contentement d'une partie du milieu face à cette situation. Alors, Véran prend sa plume et sa caméra pour donner la parole aux femmes-chefs. Elle montre des femmes combatives, des femmes qui doutent, des femmes qui font parfois tout pour faire oublier qu'elles sont des femmes dans un milieu qui ne leur fait pas de cadeau. Des femmes-chefs qui sont comme un miroir dans lequel chaque femme pourrait se reconnaître. Je vous invite donc à découvrir le parcours de Véran, qui fera dire aux plus jeunes d'entre nous, je veux être Véran Frediani quand je serai grande. Vous êtes prêts à passer à table ? Je suis Adeline Guilbotta et voici le portrait de Véran Frediani dans Girls in Food. Bonjour Véran Frediani. Bonjour, bonjour Adeline. Merci de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. Est-ce que vous pouvez vous présenter en deux mots ? Je suis avant tout marseillaise, d'une famille corse, italienne, provençale, donc très méditerranéenne. Je suis réalisatrice et monteuse aussi. J'écris par ailleurs des scénarios pour des films de fiction, des documentaires. Et puis, depuis quelques années aussi, des livres sur la gastronomie. Alors, petit retour en arrière. Quelle était la place de la cuisine dans votre famille quand vous étiez enfant à Marseille, donc ? En fait, c'est une vraie question. Je crois que la cuisine a toujours été importante dans ma famille, mais les produits beaucoup moins, en fait. Donc, j'ai beaucoup de souvenirs de plats qu'on faisait tous les dimanches. Le dimanche, on se réunissait en famille, soit d'un côté, le côté, on va dire, de ma mère, soit du côté de mes cousins. Et des deux côtés, on avait des plats, des rituels. Chez mes cousins, c'était vraiment une campagne avec des cerisiers partout. On courait dans les potagers, on mangeait les fruits et les légumes qu'il y avait là. On se baignait dans les bassins. C'était vraiment Marcel Pagnol dans la gloire de mon père. On crapaillutait près du guin à Laban et toute la journée, on venait manger. Il y avait un four à pizza. Il y avait des escargots qui séchaient pour faire des escargots un peu plus tard. Donc, voilà, ça, c'était un aspect. Et puis, du côté de ma mère, on n'est pas spécialement cuisinés. On cuisinait même bien, d'ailleurs, mais ça a toujours été vu comme une corvée, quelque chose qu'on faisait contrainte et forcée aussi bien ma grand-mère que ma mère. Alors, moi, on me laissait créer ce que je voulais, mélanger tout ce que je voulais. Mais très rapidement, c'était quand même les années 80-90 et le supermarché a tenu une place énorme, en fait, dans mon emploi. Oui, comme dans beaucoup de familles. Voilà, et dans ce que je mangeais, il y a beaucoup plus de souvenirs de Pepito et de Babybel que de Bonfobalp et de Biscuit fait maison. Voilà, on mangeait grâce au micro-ondes, on mangeait devant la télé, on regardait dans Dallas. Voilà, donc c'était des rituels, mais on ne peut pas parler d'une place particulièrement importante. D'une place comme, en fait, aux produits. Voilà. On allait, bien entendu, dans des superbes pizzerias à Marseille. C'est quand même, en fait, la pizza, c'est quand même le plat marseillais par excellence. Donc, la dresse et les camions à pizza qu'on préférait et tout ça. Mais voilà, le produit, en fait, n'était pas connu. Et est-ce qu'il y avait, en fonction du côté de la famille, un plat du dimanche en particulier ? Alors, là aussi, voilà, c'était assez spécial, le dimanche soir. Soit on mangeait une soupe au piste, ou que ma mère faisait de A à Z. Ou alors, on ouvrait une boîte de soupe de poisson avec des spaghettis coupés dedans. Donc, il y avait les deux. Et bien entendu, ma soeur et moi, nous préférions la soupe de poisson en boîte. Donc, voilà. Ça, c'était les rituels du dimanche soir, quand on revenait de la campagne. Et petite, est-ce que vous aviez une idée du métier que vous vouliez faire ? Je voulais surtout partir, voilà. Partir de Marseille ? Oui, partir, vivre autre chose ailleurs, voir du pays, voir du monde. Moi, je me suis sentie vraiment dans un... Comment dire ? Enfermée, en fait, à Marseille. Peut-être dans ma famille, d'ailleurs. Est-ce que je ne peux pas non plus représenter toute seule Marseille ? Et du coup, je voulais surtout aller voir ailleurs. Et puis, bon, j'étais fan de cinéma. Et oui, je passais mon temps à rêver, à imaginer, à imaginer des histoires, à imaginer ce qui m'arrivait plus tard. Donc, je pense qu'inconsciemment, j'étais déjà convaincue de travailler dans le cinéma un jour. Mais pour moi, tous ces métiers-là étaient inaccessibles. Je ne savais même pas comment m'y prendre. Je ne savais pas qu'il y avait des écoles. Je n'imaginais même pas quel métier était possible dans le cinéma ou dans les médias. D'accord. Ça va être intéressant que vous nous racontiez comment, finalement, ce rêve est devenu votre réalité, votre métier. Je voudrais revenir sur la partie gastronomie, sur votre intérêt pour la gastronomie. Je comprends que vous aviez un intérêt petit, mais pas forcément le culte du produit. À quel moment est-ce que la gastronomie, finalement, est rentrée dans votre vie ? Je dirais, bon, à 20 ans, je suis partie faire mes études à Lille. Il a fallu que je m'honorise toute seule. Donc, comme tous les étudiants, c'est là où j'ai touché le fond, je pense, finalement. J'ai acheté des pizzas à Hawaï. J'ai mangé des tonnes pendant des semaines. Enfin, bon. Et puis, je suis partie un an en Angleterre. Bon, là, c'était vraiment... Enfin, tout ça ne m'a rien appris qu'une main en parlant. Mes premières années à Paris aussi, c'était compliqué. On n'a pas vraiment, au départ... On a l'impression que c'est une question d'argent aussi, de bien se nourrir. Donc, je ne sais pas, ce n'était pas quelque chose qui était prioritaire pour moi. Par contre, quand j'ai rencontré la personne qui allait devenir mon mari, là, ça a vraiment pris du sens. Parce que, du coup, il y avait un partage où on avait envie, tous les deux, d'aller découvrir des restaurants, d'essayer des produits. Lui venait de Lyon. Donc, c'était vraiment... Il venait d'une famille où, justement, les produits avaient une importance. La provenance de chaque produit et les producteurs, les artisans, tout ça était super connu. Et en fait, un jour, on roulait parce qu'on aimait bien, comme ça, prendre la voiture et puis aller voir un peu ce qui se passait ailleurs. Et on était en Haute-Savoie et on arrivait à Annecy et tout ça. Et puis, on est passés dans le restaurant de Marc Véra et il m'a dit, mais tiens, Marc Véra, c'est un trois étoiles, tout ça, etc. Mais tu sais, en fait, je pense que je ne suis jamais allée dans un restaurant étoilé. Et on s'est arrêtées. On est rentrées et on a demandé si, à tout hasard, il y avait une place pour deux. Et il se trouve qu'il y avait une table de libre. Bon, c'était à l'époque un restaurant sur bouquet, deux mois à l'avance. Donc, je me suis retrouvée là, au bord du lac d'Annecy, à déjeuner pendant des heures et à dépenser notre loyer, quoi. Et ça a vraiment changé toute ma vie, en fait. Parce que là, j'ai vraiment pris une claque. Je me suis dit, non, mais en fait, je n'ai jamais mangé jusqu'à aujourd'hui. C'est une expérience fondatrice. C'était une chance parce que mes parents m'ont nourri. Mais ça a été un choc. Oui, un choc culinaire, vraiment. D'accord. Et après, comment ça s'est articulé dans votre travail ? Comment est-ce que ce coup de foudre, en quelque sorte, pour la gastronomie est devenu une partie importante de votre travail ? Bon, il faut peut-être reprendre juste comment je suis arrivée aussi à faire des films. C'est assez lié. Au départ, en sortant de mon école de commerce, j'étais assez déprimée. J'ai fait l'EDEC à Lille. Et en fait, ça ne me correspondait pas des masses. Mais c'est très compliqué quand vous avez demandé à vos parents de faire des crédits pour vous payer une école hors de prix et tout ça, de dire, je crois que je me suis trompée. Donc, j'ai essayé de trouver une façon d'allier les deux et qui, en fait, m'a suivie longtemps dans ma vie, de trouver une façon d'allier le business et l'artistique qui me titillait, qui me faisait envie, mais je ne savais toujours pas par quel bout le prendre. Donc, en sortant de l'école de commerce, j'ai envoyé des CV dans des chaînes de télé. Et c'est comme ça que je suis arrivée à MCM, la chaîne musicale, au départ. Et là, en fait, j'ai fait un stage de trois mois. Et puis, au bout de trois mois, le directeur de l'antenne, de la chaîne, m'a reçu en entretien. Il m'a dit, voilà, aujourd'hui, il va falloir choisir. Soit tu vas avec les journalistes, soit tu vas avec la compta, mais tu ne peux pas faire les deux. Donc, j'ai réfléchi. Je me suis dit, moi, je vais aller avec les journalistes. Alors, c'était, pour moi, un monde que je ne connaissais pas du tout. On m'a envoyé faire des interviews du jour au lendemain parce que je parlais anglais. Donc, on me dit, c'est bien de faire l'équipe de James Bond. Là, ils arrivent, il faut les interviewer. Donc, je me suis lancée. Ah oui, c'était tout de suite. Ça ne rigolait pas. C'était atelier TV. Mais c'était génial. Je ne sais même pas si c'est possible encore d'avoir cette expérience-là. À MCM, j'ai pu tout faire, tout apprendre, le montage, le doublage, comme je faisais les sous-titres, la traduction. Et de fil en aiguille, bien entendu, j'ai voulu travailler sur l'émission de cinéma. Je ne connaissais rien à la musique. J'étais fan de Madonna à Point Barre. Et donc, les interviews en musique, c'était quand même difficile. Mais en cinéma, vraiment, ça me plaisait. J'apprenais plein de choses. Donc, j'ai fait l'émission de cinéma assez rapidement, en tant que journaliste, puis en tant que présentatrice pendant des années. J'ai atterri après, en tant qu'animatrice aussi cinéma, sur la chaîne Canal+, le journal du cinéma, longtemps après Isabelle Giordano, que j'avais écoutée et regardée pendant des années, des années, des années. Et ça, tout ça était très formateur. Et c'est là que j'ai rencontré Franck Rivière. Et en fait, on s'est posé la question. Et j'ai dit, moi, je voudrais faire des films. Mais encore une fois, restons réalistes et tournez plutôt vers le business. Donc, créons une boîte de distribution, de production de films. Et tout ça, c'est ce qu'on a fait. On l'a créé ensemble. On a distribué des films, produit des films. Et puis, forcément, dans le cinéma, vous êtes très vite amenés à aller dans des univers qui vous émerveillent, comme des restaurants hors de prix, des hôtels hors de prix, des festivals à Cannes, à Los Angeles. Et là, moi, j'en ai profité, en fait, pour découvrir ce que j'avais besoin de découvrir sur la gastronomie. J'ai eu la chance, à ce moment-là, de pouvoir essayer tout un tas de gastronomie, de restaurants. Formidable, formidable. On s'est éclatés. Et un jour, quand il s'est posé la question de ce qu'on allait faire, parce que la société de distribution de production perdait beaucoup d'argent, donc on a tout fermé. Et on s'est dit, maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire ? Et là, j'avais 35 ans, à peu près. Et c'est la première fois de ma vie où, vraiment, je me suis dit, tu peux travailler dans l'artistique et que l'artistique, c'est bon, c'est pas grave si tu n'es pas Michael Douglas, quoi. Enfin, je veux dire, si tu n'es pas la reine de Wall Street. Et en fait, il m'a fallu énormément de temps pour me lâcher. Pour vous autoriser à faire ça. Pour m'autoriser, en fait, à créer et seulement créer. Alors, pour démarrer dans cette nouvelle voie avec mon mari, qui voulait faire la même chose, on s'est dit, les documentaires, c'est quand même plus facile à financer. Comment on sait plus ou moins filmer ? On peut se lancer. Des sujets, il y en a plein. Et là, on s'est posé la question, on s'est dit, qu'est-ce qu'on aime faire ? Qu'est-ce qui nous intéresse ? Et c'était une évidence, en fait. Manger. Le cri du cœur. C'est vraiment en maison. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous unit tous les deux. Dans la famille de mon mari, il y avait des éleveurs et qui avaient une ferme. Et on trouvait que leur viande n'était pas spécialement bonne. Tout ça. Et puis, c'est le genre de sujet dont on ne pouvait pas parler en famille. Donc, on s'est dit, tiens, peut-être qu'on devrait partir à la recherche, justement, de la meilleure viande du monde pour comprendre un peu les enjeux derrière. Qu'est-ce qui fait une bonne viande aujourd'hui ? C'est quoi une bonne viande ? Est-ce que c'est seulement le goût ? Est-ce que c'est autre chose aussi derrière ? Comment on l'élève ? Comment on respecte l'animal ? Quelles sont les différences de par le monde ? Et on est vraiment partis dans une sorte d'enquête filmée. Ça, c'est le film Steak. Ça a donné le film Steak Révolution. On est partis filmer en Argentine. Arrivés là-bas, en fait, je me suis rendu compte que j'étais enceinte. Donc, j'ai suivi le tournage jusqu'à ce que je ne puisse plus. Et c'est là où j'ai fait une formation de monteuse en bonne et due forme pour pouvoir monter et documenter, en fait. Voilà, donc je suis passée au montage comme ça. À la suite de Steak Révolution, on avait rencontré énormément de gens dans la gastronomie de par le monde. C'était un passionnant de passionnés, en fait. Ça m'a apporté de rencontrer toutes ces personnes. Mais j'avais aussi vu qu'il y avait beaucoup de femmes et qu'elles étaient invisibles, qu'on ne les entendait pas, qu'on ne les entendait pas. Et quand il est venu... Parce que Steak Révolution a été porté par mon mari, c'était plutôt une réalisation de Franck Ribière. Et donc, c'était mon tour, après, d'avoir mon sujet. Et là, je me suis dit, en fait, je veux faire quelque chose pour les femmes parce que j'avais toujours été assez féministe, rebelle par rapport à ce qu'on attend des femmes. Et je me rebellais en famille, en fait. J'étais ce que j'appelle une féministe de salon. C'est-à-dire que je parlais beaucoup, mais je ne faisais rien. Et là, j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose pour les femmes. Et pour moi, la gastronomie, c'était un formidable... outil, en fait, pour parler de ce à quoi les femmes sont confrontées dans le monde professionnel. Et dans le milieu du cinéma, on a souvent l'impression que les femmes ont plus de mal à faire financer leur création, leur film. Est-ce que vous, vous avez pu voir une différence ? Notamment, parce que vous avez pu comparer, puisque le film Stack Révolution a été porté par votre mari, est-ce que vous avez eu du mal à trouver le financement ? Ou pas du tout ? Parce que, justement, il y avait ce précédent et le film avait très bien marché. Enfin, Stack Révolution a vraiment eu un écho important. Oui, oui, parce que le film est passé sur Netflix pendant trois ans. Exactement. Oui, mais par contre, le sujet des femmes n'intéressait pas du tout. On a pris des murs, mais des vrais murs, en fait. Il faut vraiment l'avoir vécu pour savoir à quel point c'est dur pour les femmes. C'est-à-dire que dès que j'ai expliqué des dossiers, j'en ai fait dans tous les sens. Et c'est marrant parce que je me suis rendue compte que le documentaire qui s'appelle La Révolution des chefs, qui est sorti en 2016, a dû, en fait, être en financement au même moment que moi. Et je vois dans leurs investisseurs France Télévisions, La Région Rhône-Alpes, TV5 Monde, moi, tous ces gens-là m'ont dit non, en fait, au moment. Et les dossiers, je les ai faits. J'ai fait le dossier... À l'époque, j'habitais à Lille, donc j'ai fait le dossier Nord, Nord-Pas-de-Calais, où on m'a expliqué que ce n'était pas un sujet, les femmes chefs, mais qu'est-ce que j'allais raconter, en fait. Ils ne voyaient pas le film, là. C'était quoi l'histoire, en fait ? Et puis, une heure et demie, voire deux heures sur des femmes, mais pur à poil Bocuse au milieu, parce qu'on du casse, parce que sinon, ça s'est fait quoi, en fait ? Et ça, je l'ai eu du CNC. Le CNC, on a investi du fonds de soutien automatique dans le film, mais toutes les commissions ont dit non. Donc, moi, il n'y avait aucune barrière. On me disait non, mais sans problème, pour me dire qu'il n'y avait pas de film à faire sur les femmes chefs. Il n'y avait pas de sujet. Il n'y avait pas de sujet. Donc, j'étais très seule, en fait. J'ai tourné... Quand j'avais du temps, quand j'avais de l'argent, j'ai pris de l'argent sur les budgets d'autres films qu'on faisait. C'était plus facile de financer, finalement, d'autres films sur la viande. Donc, c'est là où j'ai tapé du poing et en famille, en couple, en disant voilà, maintenant, je pouvais ponctionner une partie des budgets des autres projets pour faire un film sur les femmes chefs. Mais j'ai été toute seule. C'est-à-dire que mon mari m'a aidée par moments à tourner. On est partis là aussi, en famille. J'avais mon bébé qui avait deux ans, mon ami. Parfois, ils étaient là tous les deux à me regarder en train de filmer. J'ai tourné quand j'avais du temps, de l'argent, la possibilité de le faire, quand les femmes chefs avaient du temps aussi, parce que c'était compliqué. J'ai profité aussi que Steak Révolution était encore invitée dans des festivals. C'est comme ça que je me suis retrouvée en Argentine. Et donc, pendant que lui présentait Steak Révolution, moi, je tournais mon documentaire. J'ai fait comme j'ai pu. Je suis allée seule au Chili, seule en Chine. Mais c'était compliqué pour tourner ce premier documentaire. ça a été vraiment un combat. Mais je me suis retrouvée face à des femmes chefs qui étaient dans la même situation que moi, en fait, de vraies combattantes, pour le coup. Elles étaient souvent très petites équipes dans leur cuisine, toutes seules. Me voyaient arriver toutes seules aussi, trouver du temps pour me répondre à mes questions. Et je me suis nourrie de leur énergie, en fait, et de leur volonté. ça m'a énormément servi et ça m'a poussée à aller au bout du projet, en fait. Après, je me suis mise à monter le film toute seule. J'ai pu quand même engager trois semaines un monteur qui est venu m'aider à prendre du recul, en fait, sur ce montage-là qui, au départ, faisait cinq heures. Donc, il m'a aidé à lire et à me concentrer, en fait, sur l'essentiel. Parce qu'au début, je voulais vraiment parler de tous les métiers de bouche. Et puis, je me suis recentrée sur les femmes chefs pour que le film fasse moins de deux heures. Voilà. Et à partir de là, je l'ai monté au distributeur parce qu'on avait quand même trouvé un distributeur. Le distributeur de Steak Révolution avait envie quand même de sortir le film en salle, en vidéo, en France. Donc, il a regardé le film et là, il m'a dit, écoute, nous, ce n'est pas ce qu'on voulait. On voulait des petits portraits de femmes qui cuisinent. On n'avait absolument pas envie de tout ce discours social, politique, féministe derrière. On n'en veut pas du tout. On veut des nanas qui cuisinent, quoi. Et là, ça m'a vraiment énervée et il m'a dit quelque chose que je pense, on ne dit pas à un réalisateur. Il m'a dit, tu prends tes rushs et puis tu montes quelque chose d'autre, tu montes un autre film. Je l'ai vraiment mal pris parce que j'aurais aimé avoir en fait, à ce moment-là, des critiques constructives qui me disent, voilà, je pense que finalement à tel moment, c'est un peu long ou peut-être que là, tu t'es un peu perdue je n'ai pas eu de discussions constructives. On ne m'a pas traité comme une adulte, on m'a traité comme une enfant en fait. Et du coup, j'ai tenu bon. Il y a eu à nouveau... Vous n'avez jamais pensé à abandonner ? Non, non, pour moi, c'était important parce qu'en fait, une fois que j'avais rencontré toutes ces femmes-là, je savais à quel point ce qu'elles portaient et ce qu'elles disaient était important et à quel point ça servirait à toutes les femmes. Pour moi, c'était une norme. Est-ce que je repense notamment au témoignage d'Adeline Grattard de Yamcha que je trouve édifiant et qui, en fait, dans lequel toutes les femmes peuvent se reconnaître, je pense, où elle dit qu'elle n'a pas une minute à elle et donc on comprend qu'en plus de gérer un restaurant, elle gère beaucoup d'autres choses. C'est assez représentatif. C'est le lot de beaucoup de femmes et en même temps, ce que je trouvais fabuleux, c'est que ces femmes-là étaient passionnées et on est tellement nombreuses à enterrer ces passions, en fait, à choisir finalement d'avoir une vie réaliste, sérieuse pour aider les autres, pour être là, la personne stable dans la famille, le salaire stable dans la famille et beaucoup, beaucoup, du coup, d'élan créatif sont brimés comme ça, s'arrêtent net, en fait, à l'arrivée du premier enfant. C'est tellement dommage et là, je voulais que le film serve aussi à donner confiance aux femmes alors dire allez-y, rêvez grand, osez, faites-vous passer en premier dans votre famille pour au moins quelques années. Ça ne m'était pas naturel non plus. J'ai dû vraiment argumenter avec mon mari pour qu'on fasse ce film quand même, pour qu'on le sorte en salle parce que finalement, on l'a sorti nous-mêmes, on a engagé nous-mêmes une attachée de presse, un programmateur. J'ai fait une formation Photoshop, InDesign et j'ai fait la fiche de mon film, la bande-annonce, le dossier de presse, la traduction, le sous-titrage. Voilà, j'ai appris à tout faire mais il y a aussi un combat à l'intérieur de notre couple de dire à chaque fois qu'on gagne un peu d'argent, on le met là-dedans. Et ça, c'est parce que ces femmes-là m'ont montré une force que j'avais rarement vue que j'ai pu aller au bout de mon projet. Et vous avez également dans la même veine, vous avez mis à l'honneur les femmes dans plusieurs livres qui ont des formats assez différents d'ailleurs. Je trouve ça intéressant que vous nous racontiez comment les différents projets sont nés. Je pense à Elle Cuisine qui est un recueil d'interviews et de recettes représentatives de la cuisine de plein de femmes chefs différentes. Et également à un autre livre que vous avez écrit avec Esterel Payani qui s'appelle Chef 500 Femmes qui font la différence dans les cuisines de France. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment sont nés ces projets et comment ils s'articulent avec votre travail de réalisatrice ? Parce que finalement, c'est quand même assez différent de faire un livre et de faire un film. Oui, oui. En plus, j'étais plus une mateuse qu'une littéraire. en fait, j'avais déjà tellement de rush pour le film que j'avais dû éliminer, couper, que j'avais dans l'idée effectivement de transformer ce film en livre. Mais la proposition est venue d'Achette, en fait. Ils avaient dans l'idée de faire un livre sur les femmes chefs et m'ont contactée pour me demander si ça m'intéressait. donc c'était après la sortie de la recherche des femmes chefs et en fait, leur idée, leur planning était déjà fait. Il fallait arriver à livrer le livre en quatre mois et moi, j'avais déjà beaucoup de contenu que je pouvais utiliser et j'avais tous les contacts. Je n'avais pas forcément fait beaucoup de photos mais j'aime beaucoup la photo. Donc du coup, je me sentais de repartir sur le terrain pour faire les photos que je n'avais pas et j'ai dit OK, vraiment sans réfléchir en fait, que le faire en quatre mois, c'était quand même très dur. Il fallait pas être parfait et que, comme toutes les femmes, je suis perfectionniste donc forcément, ça ne m'allait pas de ne pas avoir assez de temps pour tout faire bien mais j'étais ravie qu'on me le propose parce que c'était un gros changement par rapport à ce que j'avais vécu au moment du financement du documentaire. Donc, merci, Achette. J'avais un bon budget, j'ai pu aller voir les femmes chefs que je voulais voir soit que je n'avais pas encore rencontré soit que j'avais rencontré mais pas spécialement dans leur restaurant. C'est comme ça que pour à la recherche des femmes chefs j'avais interviewé Dominique Crenn mais pas dans son restaurant donc pour le livre non, c'était pas à San Francisco j'ai pu être dans son environnement la photographier toute une journée goûter sa cuisine tout ça donc c'était génial et dans le livre j'ai voulu reconstituer les rencontres telles qu'elles étaient c'est-à-dire leur donner la parole telle qu'elles l'avaient prise voilà donc les interviews sont assez brutes parfois trop longues parfois oui j'aurais dû probablement les couper plus mais je voulais absolument pas refraser je voulais absolument pas changer les mots pour qu'on découvre les femmes chefs telles qu'elles sont parce que ce qui m'énerve dans la haute gastronomie masculine c'est qu'aujourd'hui il y a tellement d'agents de publicistes autour qu'on peut plus lire une interview sans qu'elle ait été réécrite en fait on a l'impression que ces hommes chefs ont tous fait cagnes et hippocagnes et qu'ils parlent tous comme des présidents de la république non c'est pas le cas en fait et tant mieux tant mieux en fait parce qu'on ne demande pas d'être des surhommes et on ne demande pas d'être des surfemmes voilà moi je m'étais tellement reconnue dans ces femmes chefs que je voulais qu'elles restent naturelles moi je suis un naturel assez marseillais j'avais j'ai eu horreur quand on essaie de me l'enlever quand j'ai fait de la télé de l'animation télé j'ai eu des coachs qui m'ont obligée à perdre mon accent qui m'ont obligée à prononcer les mots d'une certaine façon obligée à réécrire mes textes et ça je ne voulais pas en fait être celle qui allait le faire à d'autres d'exiger d'autres donc j'ai vraiment laissé les interviews telles qu'elles c'est un choix et les photos c'est des photos de reportage voilà qui sont issues d'une réalisatrice qui fait du documentaire voilà une fois que ce livre est sorti il s'est passé quelque chose c'est à dire que ça faisait quand même plusieurs années que je travaillais sur le sujet des femmes chefs et en 2018 lors de la cérémonie de remise des étoiles Michelin il y a encore eu très très peu de femmes étoilées et moi j'avais vu tellement de talent que vraiment ça m'a énervée je me suis dit c'est pas possible à quel point la France est à l'arrêt culturellement à l'arrêt on veut pas on veut pas mélanger les cultures on veut pas mélanger les gens on veut pas admettre qu'il y a de nouveaux talents et la gastronomie est tellement mise en avant en France qu'il faut changer ça dans la gastronomie pour que le reste de la société change j'ai lancé un appel sur Facebook comme ça d'un coup en disant femme chef sortez du bois en France on a besoin de savoir que vous êtes là combien vous êtes qui vous êtes quelle cuisine vous faites parce que là on parle dans le vide on continue à dire qu'il n'y a pas de femme chef qu'elles arrivent qu'elles vont arriver alors que vous êtes là là il faut se réunir et faire un recensement j'ai eu la chance dans cet appel là déjà que beaucoup de femmes chefs répondent présentes et tout de suite Esterel Payani que j'avais rencontré lors de la sortie du documentaire j'ai eu beaucoup de chance qu'elle me dise écoute si t'as besoin d'aide je le fais avec toi parce que bien entendu j'avais besoin d'aide bien entendu parce qu'en fait c'est un travail colossal parce qu'en fait il y a plein de femmes chefs ah oui c'était impossible j'ai commencé à y passer mes nuits et puis heureusement que Esterel m'a donné ses nuits en fait parce qu'on m'a travaillé toutes les deux la nuit à se relayer sur les régions j'ai fait beaucoup fait le sud elle a fait beaucoup plus Paris bien sûr qu'elle connaissait déjà très bien mais certaines régions aussi du nord la Bretagne par exemple et on s'est partagé comme ça le travail et on a eu là aussi des contacts avec les femmes chefs formidables bon par téléphone par email par messenger comme on pouvait elles n'ont jamais le temps comme Adeline Gattar mais toutes avaient envie en fait d'en faire partie étaient surmotivés surprise pour les appels beaucoup nous disaient mais je ne suis pas sûre d'être chef je suis dans mon restaurant je cuisine tous les jours mais peut-être que je ne suis pas vraiment un chef voilà ce manque de confiance on l'a encore trouvé maintes fois mais on a senti une envie de se faire connaître pour une fois voilà donc on l'a fait toutes les deux avec nos petites mains chez Nourriture Fue qui était un éditeur petit mais vaillant qui a bien voulu nous suivre là-dedans donc ça c'est merci c'était formidable et je repense à ce que vous nous avez dit tout à l'heure sur le fait que le livre chez Hachette le livre Elle cuisine était né en fait grâce au film quels ont été les échos en fait quand vous avez sorti le film on n'a pas parlé finalement de ça non la presse a été très bonne j'ai une attachée presse en plus formidable Sophie Bataille qui a vraiment appelé tout le monde a essayé de montrer le film à tout le monde alors bien entendu la réaction la grosse réaction est venue des journalistes femmes c'est vrai que les hommes s'y sont m'ont intéressé bien entendu mais il y a suffisamment de journalistes culinaires gastronomiques femmes pour que le film ait vraiment suscité un intérêt on est sorti dans à peu près 25 salles en France mais on a fait beaucoup de festivals beaucoup de projections dans les écoles de cuisine ça c'était passionnant j'ai fait beaucoup de projections aussi dans des dans des villes de taille moyenne voire très petite où l'ambiance était quand même très différente des grandes villes c'est à dire que je dirais qu'au-dessus d'une certaine taille dans une salle de cinéma les femmes prennent la parole à la fin quand il y a un débat parce que j'ai fait j'ai fait beaucoup de projections débat les femmes se lèvent et sont contentes d'exprimer un peu soit leur leur ras-le-bol soit leurs envies mais au-dessous d'une certaine taille les femmes ne parlent plus c'est en tant que les hommes et ça ça m'a c'est étonnant c'est comme une étude sociale en fait de mon propre pays c'est à dire que dans chaque projection il y a toujours eu des hommes pour se lever à la fin et dire oh non mais ces femmes là elles vont pas rester dans la gastronomie longtemps c'est trop compliqué elles ont des familles elles ont des enfants c'est bien beau le film mais derrière qu'est-ce qui va se passer elles l'ont abandonné c'est d'ailleurs ce que vous dit le président de la fédération des sommeliers dans le film exactement et oui et puis selon la taille du cinéma la taille de la vie j'étais assez seule en fait en face à dire maintenant monsieur vous avez aussi une famille vous avez aussi des enfants pourquoi vous me dites qu'elles ont des familles et oui pourquoi est-ce que ce serait une préoccupation exclusivement féminine voilà exactement et la preuve en est que la quasi-totalité des femmes chefs ont des familles voilà elles ne sont pas toutes seules donc beaucoup ont des enfants mais c'est c'est une remise en question du modèle familial et là ça dérange voilà ça dérange oui oui certaines femmes ne sont pas le soir avec leur mari et leurs enfants oui certaines femmes ont préféré vivre sans sans hommes et alors voilà ouh ouh c'est c'est enfin il y a des binômes en fait qui se montent qui sont complètement différents de ce qu'on a eu l'habitude de connaître il y a des couples qui travaillent ensemble en cuisine voilà c'est plus l'un se sacrifie pour l'autre c'est plus moi je cuisine mais en fait je vais me mettre en salle parce que mon mari a plus de talent que moi en cuisine non aujourd'hui ils sont tous les deux en cuisine ou alors il y a des couples de femmes formidables où vraiment ça s'entraide et ça construit quelque chose un vrai écosystème autour du restaurant à deux donc c'est des partenariats qui sont passionnants et là aussi ça redéfinit en fait ce que peut être la vie adulte la vie en société la vie en couple ça c'est formidable ça dérange ça dérange ça c'est sûr que ça donc chaque débat a été je dirais pas compliqué mais a été animé ouais et vous comptez donner une suite à ce film et d'ailleurs même alors à ces livres enfin j'ai la réponse pour le livre que vous avez écrit à Kesté Alpayani parce que quand je l'ai interviewée elle m'a dit que l'idée c'était plutôt que ça se fasse dans d'autres pays pourquoi pas et que vous étiez prête à bien sûr partager votre méthodologie mais en tout cas pour le film et le livre Elle cuisine j'ai vu vraiment parce que le film est sorti dans beaucoup de pays et l'Institut français a acheté les droits du film pour faire des projections dans toutes les ambassades des instituts français à l'international donc il y a vraiment eu beaucoup beaucoup de projections aussi bien dans des pays africains qu'en Asie en Amérique du Sud en Amérique du Nord dans toute l'Europe en Europe de l'Est et j'ai vu vraiment que les situations étaient similaires et qu'il y avait une envie là aussi de continuer le mouvement et donc j'ai plusieurs idées en fait j'aimerais bien que ça devienne une série je pense que comme le mouvement est en marche j'aimerais suivre en fait le mouvement ces femmes chefs qui sont en train de révolutionner la gastronomie en train de définir en fait la gastronomie de demain avec de nouvelles valeurs ou peut-être des valeurs qu'on avait oubliées de développement durable de produits sains de plaisir plus simple mais tout aussi bon donc le plaisir de travailler dans un restaurant qu'on a beaucoup oublié quand même en France tout ça il y a beaucoup de femmes chefs qui ont décidé dans le restaurant que tout le monde gagnerait le même salaire d'autres qui ont monté des sociétés des restaurants en coopérative il y a beaucoup de modèles qui se mettent en place et qui permettent là comme ça de donner une nouvelle vie à la gastronomie et même à la haute gastronomie donc j'aimerais bien suivre le mouvement donc ça pourrait être une série ça pourrait être aussi une série qui me permette de suivre d'autres métiers de bouche les femmes dans d'autres métiers de bouche y compris les lignes rônes ou les femmes qui travaillent dans l'alcool voilà tout ça pour moi ça fait partie de mes projets et par rapport au recensement là je pense qu'il faudrait le refaire en fait tous les deux ans pour voir l'évolution bien sûr bon là on recharge les batteries on réfléchit beaucoup avec les femmes chefs surtout en France en fait là en ce moment on essaie de concrétiser en fait de structurer un discours commun entre toutes les femmes chefs pour avancer et amener des idées pour construire la gastronomie de demain pour que les femmes en fait et la parole des femmes soit entendue et qu'elle ait la même quelle est la même valeur on va dire que celle des hommes c'est un super projet ouais j'ai hâte de voir comment ça va se concrétiser vous voulez j'ai fait à la recherche des femmes chefs j'aimerais faire aujourd'hui la révolution des femmes chefs en tout temps en tout temps cela dit je refais d'autres films sur la viande avec Marie oui j'allais justement vous demander quels sont vos projets du moment j'ai terminé le montage d'un film qui s'appelle Look Back in Angus qui est sur la vache angus je suis en plein montage là d'un film sur le wagyu et j'écris en même temps et photographie un livre sur Marseille et surtout sur la gastronomie à Marseille ah super ça c'est bon c'est ma ville natale là aussi j'aimerais qu'on parle diversité culinaire ah super et d'ailleurs comment s'articule une de vos journées puisque vous avez plein de projets différents en parallèle je suppose que vous n'avez pas de journée type en fonction du moment où vous êtes en train de filmer d'écrire de photographier est-ce que vous pouvez nous raconter un peu à quoi ressemble votre quotidien oui bien sûr quand je tourne tout s'arrête en fait je pars avec mon sac à dos et je laisse tout en plan donc j'essaie de partir tourner mais pas trop longtemps et revenir je préfère en fait tourner sur sur six mois un an et à chaque fois partir quatre cinq jours ou une semaine ça dépend je préfère fonctionner comme ça après sinon quand je ne tourne pas au quotidien comme beaucoup de femmes je travaille beaucoup le soir et la nuit j'ai une journée de travail qui pendant la journée est très fragmentée et qui devient concrète entre 20h et 2h du matin je ne suis pas du matin donc c'est mon mari qui s'occupe de ma fille enfin de notre fille le matin donc petit déjeuner habillage école voilà je me lève quand elle est par vers 8h15 pour dire bonjour au revoir et comme on est en Angleterre en fait elle finit à 15h30 donc moi je vais la chercher à 15h30 voilà entre 9h et 15h30 c'est vraiment un moment où on est avec mon mari on travaille de chez nous tous les deux devant nos ordi dans notre bureau on est loin sur nos projets on fait tous les coups de fil les emails la compta tout ça et une grosse partie de ma créativité c'est le soir d'accord 15h30 et 19h je suis avec ma fille après c'est le bain le repas tout ça c'est mon mari qui cuisine je dirais 80% du temps et moi je m'occupe plus des maths de la lecture et puis à 20h voilà tout s'arrête donc soit je regarde des films des séries je sors soit je travaille donc je dirais que j'en fais plus 50h par semaine que 35 oui j'en ai bien rempli les week-ends ressemblent à la semaine je fais pareil je vis à peu près le même rythme le week-end et il y a une question un peu rituelle que j'aimerais bien vous poser c'est est-ce qu'il y a une rencontre décisive dans votre vie professionnelle ? oui il y en a forcément je crois que là on est tous menés par moments un peu par cette espèce de destin coïncidence quand j'ai envoyé mon CV à l'MCM donc je sortais d'une école de commerce j'ai envoyé mon CV à l'MCM et en fait c'est une Corse qui m'a appelée et qui m'a dit écoutez madame enfin mademoiselle à l'époque voilà moi j'ai une pile de CV j'ai regardé un peu vous êtes Corse ? j'ai dit oui de quel coin ? alors je sais putain là j'ai une chance sur deux j'ai dit du nord moi aussi ça y est du nord de la Corse elle m'a dit bon bah alors on va se rencontrer donc on a fait un entretien à Paris je suis venue en noir parce que bon voilà c'était la tenue en Corse on a les yeux noirs donc on s'est parlé tout ça et puis au bout de 20 minutes on m'a dit ok écoute de toute façon je sais pas qui prendre donc je vais te prendre toi en stage et ça bon bah quelque part elle s'appelait Claire Valcal c'est bien entendu un coup de pouce du destin parce que sinon je n'aurais jamais eu accès en fait au monde de l'image de la télévision du cinéma même donc ça on va dire une vraie rencontre après le directeur des programmes d'MCM qui m'a fait faire mes essais à l'antenne l'image c'était très drôle aussi parce que j'ai fait des essais il m'a dit toi plus jamais à l'écran c'est possible t'as des yeux trop durs on dirait enfin c'est pas possible et t'as un regard trop dur et en fait de fil en aiguille c'est moi quand même qui ai présenté l'émission de cinéma donc là aussi c'était un personnage très haut en couleur Olivier Richard qui m'a appris beaucoup parce que je ne connaissais rien à la télé rien au cinéma à part avoir regardé des tonnes de films dans mon enfance voilà j'ai eu une formation sur le tas et ça c'était génial et puis bon la personne qui allait devenir mon mari Franck Libière bien sûr et puis j'ai eu la chance enfin j'ai tout fait pour de rencontrer Emma Thompson et là j'avais ouais ça m'a quand même beaucoup aidée dans la vie au niveau force mentale en fait ça m'a donné du courage et de la confiance en moi ah d'accord comment ça vous pouvez nous expliquer un peu en fait comme comme n'importe quel fan en fait je suis allée vers elle et elle a pris dix minutes de sa vie pour m'écouter voir qui j'étais voilà et en fait le fait que cette personne là soit dont j'admirais le travail d'un seul coup enterrine le fait que j'existais c'est à dire juste le fait de m'écouter dix minutes et te dire voilà tu existes tu es une personne tu as une valeur et et je suis là pour pour te rencontrer ça dans ma tête il y a eu un vrai déclic où je me suis dit en fait peut-être que j'ai raison d'avoir envie de faire ce que j'ai envie de faire peut-être que quelque part ça m'est autorisée oui ça a énormément compté bref mais ça a énormément compté et après dans ma vie professionnelle je l'ai recroisé plusieurs fois et c'est sûrement pour ça aussi que j'habite Londres aujourd'hui ça continue aujourd'hui à vous accompagner je l'ai rencontré j'avais 20 ans à Hampstead à Londres et aujourd'hui j'habite à Hampstead c'est drôle c'est drôle j'ai énormément compté dans dans ma capacité à avoir confiance en moi et à y croire en fait à y croire ça c'est hyper important on le sait bien c'est central en particulier pour les femmes oui en disant qu'il ne faut pas rencontrer ses idoles mais en fait ça dépend ça dépend ça dépend c'est bien vous n'avez pas été déçue par la rencontre une personne formidable et à l'écoute qui donne beaucoup de son temps donc j'ai de la chance Vérane on va passer à la deuxième partie de l'interview qui est consacrée plus particulièrement à la place des femmes dans le milieu de la gastronomie donc un sujet que vous maîtrisez sur le bout des doigts je vais commencer par vous demander s'il y a beaucoup de femmes dans votre environnement professionnel alors bien sûr comme vous vous intéressez aux femmes chefs c'est pas tellement cet aspect là qui va m'intéresser mais plus dans la partie production voilà est-ce que dans votre quotidien il y a beaucoup de femmes en fait déjà je voudrais préciser que dans mon quotidien il y a des hommes aussi oui parce qu'on dirait parfois que je ne me préoccupe que de femmes alors il y a beaucoup de journalistes femmes tout de même dans mon quotidien je parle avec beaucoup de femmes dans le cinéma c'est beaucoup plus difficile la majorité des interlocuteurs ou de ceux qui prennent des décisions sont des hommes et les femmes qui sont en poste n'ont pas la liberté non plus de défendre les sujets qu'elles veulent défendre elles doivent tout de même rentrer dans les cases définies par des hommes donc dans le cinéma quand on produit le film d'une femme ou quand on valide le scénario d'une femme c'est quand même le scénario qu'un homme ou que les hommes valident que les hommes ont bien envie de voir ou d'entendre et ça me désespère parce qu'on fait et refait toujours les mêmes scripts les mêmes scénarios alors ça évolue ça change heureusement Céline Chiamat arrive à faire des films intéressants et différents mais en France mais je dirais même globalement dans le monde en fait les personnages féminins en général ne sont pas intéressants ne sont pas modernes on a toujours ces images de femmes qui cuisinent qui s'occupent de tout le monde dans la maison même Extinction Rebellion qui fait des vidéos vous avez quand même la maman qui se lève avant tout le monde qui prépare le repas de tout le monde le petit déjeuner le déjeuner que les enfants emmènent à l'école voilà on a sans arrêt l'image en fait de la mère esclave et ça c'est dû au fait que la validation des scénarios se fait par les hommes et puis le budget moyen qu'on donne à une femme vous en parliez au départ le budget moyen qu'on donne à une réalisatrice est nettement inférieur au budget moyen qu'on donne à un homme réalisateur oui c'est bien ce que j'avais en tête donc on fait avec les moyens du bord et ce qui m'enrage c'est d'entendre après des sélectionneurs de festivals dire oui mais nous en fait on réfléchit pas à une femme on regarde le film et puis on décide mais il faut voir dans quelles conditions ont été faits ces films en fait on peut pas juger tous les films sur un même sur un pied d'égalité c'est pas possible en fait est-ce que vous avez en tête des femmes qui un peu comme vous en fait donnent de la visibilité aux femmes dans la gastronomie en fait j'ai pensé plus au côté féministe je trouve qu'une femme comme Bouchra Azouz qui a créé le féminisme populaire est phénoménale et donne la parole à des femmes qu'on entend peu dans son documentaire Nos mères nos darons c'était vraiment émouvant en fait d'entendre d'entendre ces femmes qui dans les années 70 étaient se battaient aussi avec le féminisme pour avancer dans leur vie et et ont essayé en fait de faire avancer les idées féministes et on l'a oublié voilà c'est une femme formidable et elle est dans plein d'associations différentes et variées elle a fait un autre documentaire qui s'appelle on nous appelle Beret qui est là aussi un documentaire primordial donc voilà après dans la gastronomie en soi tous les podcasts aujourd'hui parce qu'ils sont massivement faits par des femmes quand même aident énormément à donner la parole aux femmes voilà y compris le votre non mais c'est ça en fait on n'a pas la place en radio souvent pour parler pour s'exprimer mais on n'a pas la place en télé heureusement qu'est arrivé les podcasts en fait je ne veux pas faire de différence entre lesquelles j'écoute ou je n'écoute pas mais heureusement en fait qu'il y a cette liberté là aujourd'hui de pouvoir donner la parole à qui on veut sur les podcasts et d'un coup on se rend compte en fait qu'il y a déjà beaucoup de femmes qui ont créé leur propre podcast et beaucoup de femmes qui sont interviewées et invitées oui non c'est vrai que ça donne c'est une vraie liberté c'est un format un format génial c'est vous qui donnez la parole aux femmes j'ai une réflexion que je voulais partager avec vous c'est concernant le féminisme alors qui est souvent malheureusement perçu comme un gros mot et en fait je ne sais pas si c'est en particulier dans le milieu de la gastronomie mais je rencontre souvent des femmes qui me disent qui commencent par me dire moi je ne suis pas féministe mais et en fait après elle déroule une explication qui en fait fait d'elle des féministes dans la pratique mais ce mot continue à faire peur est-ce que vous vous avez une analyse sur cette problématique ? je pense que dans tous les domaines on rencontre quand même le même type de réponse de la part des femmes elles n'ont pas envie qu'on leur dise qu'elles sont féministes elles n'ont pas envie de dire qu'elles sont féministes parce qu'en fait ça vous met dans une case ça vous pointe du doigt et aujourd'hui les femmes préféraient qu'on pointe du doigt les sexistes qu'on pointe du doigt les problèmes l'étiquette c'est pas la bonne l'étiquette de féministe à la rigueur on devrait tous l'avoir vraiment oui ça c'est tout à fait vrai le problème il est du côté des sexistes des machistes qu'on leur mette des étiquettes à eux qu'on arrête d'en mettre aux femmes qui oui sont féministes mais qui ne veulent pas se définir par ce mot là je peux le comprendre parce qu'en fait dans l'inconscient collectif ce mot là est mal vu oui tout à fait malheureusement bien entendu le féminisme a autant besoin d'exister que dans les années 70 ou qu'avant les années 70 en fait on est sur nos gammes mais en plus on a besoin d'acquérir encore des droits une reconnaissance une valeur donc on est dans ce combat là aujourd'hui autant qu'hier mais regardez ce qui s'est passé avec le racisme aujourd'hui on pointe du doigt une personne raciste voilà on pointe pas du doigt une personne qui ne l'est pas voilà on va pas dire ouh alors comme ça vous êtes anti-raciste et alors vous n'êtes pas pour le racisme mais non mais c'est sûr que je ne sais pas parce que ça tombe des sens non non mais c'est ça le mécanisme est exactement le même et pour autant le mot continue à faire peur alors qu'il défend juste l'égalité et en fait on se rend compte que tout ce qui ne peut plus être dit et heureusement sur la différence de culture de race de religion peut se dire sur les femmes sans problème sans problème voilà nous quand on nous dit à nous les femmes mais attendez les choses vont mieux ça va puis progressivement ça avance vous verrez faut pas demander trop tout de suite trop vite tout ça est-ce que ça aujourd'hui on peut ou on s'autoriserait à le dire à une personne noire de peau et lui dire non mais attends ça va le racisme ça ça il y a du mieux quand même c'est bon voilà non non on le dit pas parce que bah ça c'est c'est complètement idiot inhumain de dire ça à une personne en face de vous mais nous les femmes par contre on peut nous le dire ça on peut nous dire non mais c'est bon attendez un peu là voilà vous n'êtes pas la priorité il y a des problèmes plus importants sur la planète on nous le dit sans arrêt sans problème en fait donc c'est pour ça je pense que les femmes chefs veulent pas porter ce combat avec une étiquette sur le visage elles le portent vous l'avez très bien dit elles sont féministes dans leur façon d'être de travailler de faire mais aujourd'hui l'étiquette on vous la coller sur les autres sur ceux qui sont pas féministes en fait et est-ce que vous auriez un conseil à donner à quelqu'un qui a une femme en fait qui souhaiterait marcher sur vos traces ça peut être un conseil que vous avez reçu et qui vous qui vous accompagne encore aujourd'hui ou au contraire quelque chose qui vous vient de votre expérience j'aimerais leur dire de pas attendre de pas ranger leurs rêves dans un placard pendant trop d'années plus vous faites plus les choses vous arriveront en fait plus vous tenterez plus les portes vont s'ouvrir et donc foncez n'attendez pas faites tout ce que vous pouvez faire avec vos petits bras fatigués avec vos nids et voilà allez-y foncez et pour finir sur le sujet des femmes est-ce que il y a des femmes qui ont particulièrement compté dans votre parcours alors ça peut être bon vous nous avez parlé de certaines mais voilà est-ce qu'il y en a d'autres que vous souhaiteriez citer des femmes avec qui vous avez travaillé ou alors au contraire des femmes qui vous ont tout simplement inspiré en fait il y a des femmes que j'aurais aimé rencontrer à d'autres époques par exemple Alice Waters chez Panis j'aurais aimé la rencontrer dans les années 70 quand elle a créé son restaurant quand elle a démarré bien sûr quand elle a créé tout ce mouvement de la ferme à la table finalement et puis après l'école comestible tout ça quand elle a créé ça dans les années 70 80 voilà j'aurais aimé la rencontrer à cette époque là oui ensuite dans les années 70 toujours il y a eu une association qui s'appelait l'association des cuisinières restauratrices des restauratrices cuisinières plutôt ARC il y avait énormément de femmes dedans en fait ça s'est créé en 75 ah j'en ai jamais entendu parler toutes ces femmes là oui certaines sont encore en vie comme Christiane Massia Annie Devigne mais beaucoup sont parties Georgette Desca et là oui j'aurais aimé passer du temps avec toutes ces femmes pour les connaître et je crois qu'elles nous auraient inspirées alors Vérane on va passer à la dernière partie de l'interview c'est le questionnaire Girls in Food donc ce sont des questions pour mieux vous connaître est-ce que vous avez j'ai l'impression que là du coup on me connaît déjà un peu ah oui là on en sait beaucoup plus sur vous là c'est plus des ça peut être révélateur en matière d'anecdotes sur votre quotidien sur la Vérane du quotidien je dirais alors est-ce que vous avez un quel a été votre dernier coup de coeur food parce que bon là on est en période de confinement donc je n'ose pas parler de coup de coeur food récent puisque on est enfermé chez nous mais quel a été votre dernier coup de coeur culinaire alors ça peut être un lieu donc un restaurant mais ça peut être ce que vous voulez en matière de cuisine non mais bon forcément moi les berlingots d'Anne-Sophie Pic on t'a entendu parler sur Instagram d'ailleurs depuis le tournage c'était la première fois que j'allais dans son restaurant bien entendu c'est c'est les berlingots c'est probablement la première chose en fait que j'ai mangé chez elle et donc c'est resté vraiment dans ma mémoire culinaire comme un moment énorme et et depuis effectivement il y avait toujours la blague de se dire qu'on allait essayer de les refaire à la maison donc pendant le moment avec ma fille on s'est lancé ça a été une soirée monumentale mais on a bien gueulé et à la fin en fait le fromage fondu dans de la pâte c'est bon quand même voilà c'est pas joli mais c'est bon c'était une aventure donc je dirais que c'est quand même le plat qui m'a marqué ces dernières années et le plat qui résumerait votre enfance c'est plus compliqué peut-être la ratatouille et les farcies de ma mère qu'elle fait quand vraiment on la supplie il faut mendier des farcies mais elle les fait très bien et elle fait une superbe ratatouille aussi est-ce qu'il y a un aliment que vous détestez ? beaucoup ah bon vous êtes vous êtes difficile ? enfin je me suis soignée mais j'aime toujours pas les framboises le melon le café ah c'est hétéroclite est-ce qu'il y a à l'inverse un produit que vous avez toujours chez vous toujours au frigo ou dans vos placards ? moi j'aime beaucoup les fromages le fromage donc ça y est on a toujours 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 et chocolat voilà un classique quelle est votre recette fétiche quand c'est vous qui cuisinez parce qu'on a compris que c'est votre mari qui cuisine 80% du temps mais les 20% qui restent qu'est-ce que vous faites ? je suis la spécialiste des sandwiches mais attention des sandwiches élaborés compliqué des sandwiches et puis des omelettes aussi attention et sinon c'est vrai que j'ai souvent je fais souvent le gratin pâte du Cipriani un hôtel qui est à Venise que j'avais d'ailleurs fait aussi avec Amie Labreau pour Le Monde c'est un peu mon plat signature en famille il me semble avoir lu effectivement l'article dans lequel vous racontiez un peu l'histoire il y a un an parce que j'avais des problèmes de foie et puis de fil en aiguille on m'a fait pas mal de tests et on m'a dit que j'étais celiaque donc je devais arrêter de gluten absolument du jour au lendemain je ne suis pas spécialement arrivée je l'ai fait progressivement mais mais du coup ça fait quand même un an que j'essaie de diversifier un maximum en fait les farines que je mange et ça ça révolutionne pas mal en fait l'alimentation oui bien sûr c'est un gros changement j'y arrive pratiquement là aujourd'hui à me passer du blé je dis ça mais c'est beaucoup mon mari qui a dû quand même réinventer ses recettes s'adapter et quand vous cuisinez est-ce que vous écoutez quelque chose de la musique la radio des podcasts enfin est-ce qu'il y a quelle est la bande-son de votre de votre cuisine franchement la bande-son c'est ma fille qui parle qui fait avec moi qui adore cuisiner qui veut tout faire voilà la bande-son c'est ma fille après oui de temps en temps quand même on met de la musique pour on va dire cuisiner en dansant et chanter en chantant mais voilà grosso modo la bande-son c'est la voix de ma fille quel serait le resto de votre vie votre resto préféré de tout temps bon en fait sur les les cinq dernières années j'ai quasiment fait que des restaurants de femmes chefs les deux qui m'ont marqué donc je vous ai dit celui d'Anne-Sophie Pic bien sûr et Dominique Crène moi sa cuisine m'a épatée pour plein de raisons mais la créativité en fait de ces deux femmes m'a bluffée je crois d'essayer la cuisine d'Anne-Sophie Pic et de Dominique Crène c'est très différent mais il faut mettre tellement d'elle-même dans ce qu'elle crée que vous avez l'impression de dévorer une oeuvre d'art comme si vous étiez rentré dans un tableau et c'est passionnant en fait et puis je pense que ce sont deux femmes qui vont laisser une empreinte durable sur le monde de la gastronomie et qui inspire beaucoup les jeunes chefs donc ça c'est aussi un rôle important oui et puis elles amènent autre chose en fait dans leur cuisine elles ont des centres d'intérêt divers elles ont des des combats aussi qu'elles mènent en dehors de la restaurant elle a fait beaucoup pour les femmes chefs Anne-Sophie Pic sur la aussi sur le le développement durable une réflexion aussi sur la viande enfin voilà tout ça est intéressant et en fait nourrit leur cuisine ce que je trouve dommage chez certains hommes étoilés c'est c'est que c'est unidimension il n'y a qu'une seule dimension en fait dans leur cuisine on sent bien qu'ils veulent nous épater nous surprendre mais l'histoire qu'on nous raconte en fait on la lit pas alors peut-être qu'il n'y a même pas d'histoire en fait derrière alors je ne veux pas généraliser il y a certaines cuisines d'hommes chefs que je trouve formidables mais pas de soucis mais franchement je vous ai parlé de mon déjeuner chez Marc Véra c'était époustouflant au niveau du goût au niveau des textures de tout et en plus ça racontait une vraie histoire dans un paysage mais beaucoup de cette cuisine super étoilée de par le monde ou même dans les 50 best ne racontent pas grand chose en fait c'est juste les pattes alors par contre oui j'oublie tout de même de vous dire que je suis aussi en train de faire un nouveau film sur un chef dont finalement j'ai goûté la cuisine à la fin de l'année dernière qui est Mauro Collagréco donc là je me réalise avec mon mari et j'en ferai le montage tout ça et là c'est une vraie rencontre aussi parce que là aussi dans l'assiette on me raconte tout un tas d'histoires en fait c'est passionnant c'est un homme qui se remet en question sans arrêt mais surtout qui apprend sans arrêt et qui est multiculturel qui amène toute sa diversité dans l'assiette qui n'a pas peur d'utiliser des produits simples avec des produits de luxe et qui a un vrai plaisir à cuisiner et à manger là c'est une vraie rencontre et alors je pourrais aussi vous dire que c'est ma dernière révélation culinaire ça complète la première partie de la réponse et est-ce qu'il y a un restaurant qui vous fait rêver en fait si j'avais la possibilité en temps et en finances je voudrais passer du temps en Californie du Nord et prendre le temps d'aller faire toutes ces routes dans la Napa Valley du côté aussi de Noma Santa Rosa et tout ça pour aller dans des restaurants des vignobles comprendre en fait ce territoire-là ce terroir-là qui est quand même intéressant je ne suis jamais allée chez Thomas Keller à la French Landry tout ça j'avais passé plus de temps là-bas à découvrir et à comprendre ce qui s'est passé justement depuis les années 70 là-bas culinairement c'est un peu mon rêve peut-être un futur un futur film non mais après bien sûr il y en a tellement de restaurants je ne suis pas allée encore voilà j'aimerais aller chez Alexandre Coulon à Noma Antier voilà je vais retourner sur les bords d'Anne-Signy pour tous ces restaurants formidables qu'il y a autour aujourd'hui voilà oui mais en même temps ce qui ce qui m'intéresse aussi c'est de me perdre dans la campagne française et de trouver d'un coup des restaurants formidables inconnus ou peu connus une pépite et qui sont finalement relativement pas chères et où tout le monde donne 100% de son énergie de sa créativité pour utiliser au mieux les produits du coin voilà il y a à Montagnac par exemple en héros il y a une femme formidable qui s'appelle Annette Teche après à Simor dans le Gers il y a une femme formidable qui s'appelle Séverine Péles c'est des restaurants où vous pouvez manger pour 40 euros mais des choses formidables qui vous marquent qui vous marquent c'est pas le petit déjeuner sur le pouce sur la route donc voilà là je trouve que quand on défend la gastronomie française on parle tout le temps des étoilés et en fait on en a tous un peu marre de ça et ce serait bien là je compte beaucoup sur les femmes justement de remettre sur le devant de la scène ce qui fait réellement envie dans la gastronomie française et c'est ces restaurants comme ça de province où d'un coup on vous raconte une région et puis vous rencontrez des personnages formidables et dernière question quelles femmes souhaiteriez-vous entendre dans ce podcast dans un prochain épisode alors je vous conseille Séverine Péles dans le Gers de Simor le référent s'appelle de bouche à oreille c'est une coopérative elle est quasiment toute seule en cuisine elle a fait un stage chez Alain Passard pour se former sur les légumes le restaurant a un potager c'est une vraie entreprise qui veut proposer en fait un autre modèle de société ce restaurant donc ce serait formidable mais vous pourriez les 550 qui sont dans le livre pourraient être interviewés je sais que vous avez déjà interviewé Stéren Payani c'est formidable parce que c'est une personne que j'aime beaucoup et qui a toujours une vision des choses complètement différentes de la mienne et ça me permet d'avancer dans la vie voilà et sur Paris j'aime aussi beaucoup les chefs volantes qui n'ont pas de restaurant mais qui savent en fait travailler sur des projets complètement divers différents les uns des autres comme la chef Anto par exemple voilà elle propose une cuisine africaine mais je mets au défi en fait beaucoup beaucoup de personnes foodies en fait de connaître quoi que ce soit à la cuisine africaine en fait on est nul on est complètement nul donc là là vraiment il y a une main à tendre les cuisines de chaque pays je connais plus finalement les cuisines des pays d'Afrique de l'Ouest que d'Afrique de l'Est mais voilà je suis dans une découverte constante en fait là par rapport à la cuisine africaine et la chef Anto pour moi est une chef formidable j'avais en tête de l'interviewer donc c'est parfait oui oui c'est pour ça vous avez la liste est longue des personnes qui m'invitaient c'est inépuisable merci beaucoup Vérane Frediani merci à vous merci à vous pour tout ce temps c'est formidable à quel point on se rend compte que c'est le temps qui nous manque et qui permet aussi de dire des choses qu'on n'a pas forcément l'occasion de dire ailleurs dans des formats plus resserrés aussi ah ouais non mais forcément parce que même dans un film d'une heure et demie j'ai tellement dû couper et j'en pleurais mais oui je comprends votre idée de faire une série ou voilà ça peut permettre d'étirer un peu le temps j'ai acheté j'ai mendié des pages supplémentaires pour le livre voilà merci beaucoup merci à vous à bientôt j'espère un grand merci à Véran Frédiani pour sa participation à Girls in Food si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le partager avec le plus grand nombre rien de plus simple mettez-lui 5 étoiles et laissez un commentaire dans l'appli Apple Podcast j'attends vos réactions sur cet épisode sur Instagram sur le compte girls.in.food ainsi que vos suggestions d'invité à bientôt pour une nouvelle interview de Femmes Inspirantes de Femmes Inspirantes